Aujourd'hui, nous allons voir comment apporter cet aspect chocolat au teint de la peau. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Déjà, il faut savoir que l'étape, cette étape là, c'est à la fin de notre retouche. Donc, l'image que vous avez téléchargée là, c'est une image d'une retouche finie, c'est-à-dire que nous avons appliqué toutes les étapes nécessaires pour la retouche de peau. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est l'étape qui va nous permettre d'ajouter un peu notre petite touche artistique, c'est-à-dire que nous allons essayer d'avoir un point un peu plus foncé, d'accord? Et voilà, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de télécharger, de me suivre pas à pas. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons créer un calque noir et blanc. Donc, je clique ici. Et je prends le noir et blanc. Ensuite, nous allons changer le mode de fusion de ce calque. Nous allons le passer à produit. Donc, vous voyez déjà qu'on est déjà pas mal proche de l'effet voulu. Mais là, nous allons diminuer l'opacité en dessous de 50%. Donc, pour les valeurs que je vais utiliser, ça peut changer d'une photo à une autre. Mais, soyez autour des 50%, c'est-à-dire en dessous de 50%, ça va être déjà pas mal. Donc, au lieu de vous parler des valeurs, je vais vous dire plutôt ce que j'aimerais ressentir. Là, on est à 100%. Lorsque je suis en dessous de 50%, c'est pour avoir une image qui soit bien exposée, mais tout en gâtant cet aspect foncé. Donc, je trouve que quand je monte un peu 40%, ça me va bien déjà. Ça a été foncé, mais ce n'est pas trop sombre non plus. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer ce calque. Mais avant de le dupliquer, nous allons diminuer un peu les rouges légèrement, comme ceci. Vous allez voir que ça se fonce un peu plus. Et les jaunes, nous allons les diminuer aussi. Jusqu'à 21, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais dupliquer le calque. D'accord ? Donc, CTRL-J pour dupliquer. On commande J. Et là, maintenant, je vais changer le mode de fusion de ce calque. Parce que je l'ai dupliqué, il était à produit. Je vais changer à normal. Voilà. Et là, maintenant, je vais encore diminuer l'opacité. Ok, donc j'étais à 42. Je vais encore diminuer. Et c'est autour de 17 ou de 14 ou 15. Peu importe, mais diminuer quand même un peu légèrement. D'accord ? Voilà. Maintenant, je vais appliquer un troisième filtre. D'accord ? C'est filtre photo ici. D'accord ? Je clique sur filtre photo. Et là, dans la liste des filtres ici. D'accord ? Je vais choisir le Color Filter 82. Donc, celui-ci. Je clique. Vous allez voir qu'il y a un aspect un peu bleuté qui s'est ajouté. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire avec ce filtre, c'est qu'on va légèrement diminuer l'opacité aussi. Cette fois-ci, on sera à 11%. D'accord ? Une fois qu'on a terminé, ok ? Nous allons maintenant créer, d'accord, le filtre Teintes et Saturation. Dans Teintes et Saturation, je vais diminuer la couleur de trois teintes. Le rouge, le jaune et le bleu. Donc, je sélectionne le rouge. Je diminue légèrement. Je sélectionne le jaune. Je diminue aussi légèrement. Là, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Et enfin, le bleu. Le bleu, ça vient du bleu qui a été créé par le filtre photo. Nous allons le diminuer aussi. On regarde l'image. Vous voyez, on voit qu'on a quand même enlevé une bonne partie. D'accord. Et ensuite, nous allons prendre le général, c'est-à-dire le global. Nous allons aussi le diminuer, mais cette fois-ci, très légèrement. Très légèrement, comme ceci. Une fois que nous avons terminé, nous allons encore créer un autre calque noir et blanc. Et cette fois-ci, nous allons passer en mode incrustation. Donc là, c'est le mode incrustation. Nous allons diminuer aussi l'opacité. Jusqu'à voir la teinte qu'on recherche. Donc, si vous voulez quelque chose d'assez foncé, vous allez aller là. Moins foncé, vous allez descendre. Donc, tout va dépendre du niveau de couleur que vous cherchez. Donc, comme moi, c'est un tuto. On va essayer d'aller dans l'extrême. Là, ça va vous permettre à vous, quand vous allez le faire, d'essayer de voir quelle est la valeur idéale. Donc, nous, on va monter un peu pour que ce soit vraiment, vraiment foncé comme ceci. Ok. Parfait. Mais on va diminuer quand même. 79. On va mettre à 70. Voilà. J'ai 10 ou en 10. Un instant. Voilà. Bon, on laisse à 65. Ok. Pas de problème. Alors, maintenant, on a notre peau. On a ce qu'on veut. Mais on remarque quand même que l'image est sombre. Ok. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de popper un peu cette image. Donc, à cette partie-là, comme je le dis encore une fois, tout va dépendre de la photo. Ok. Il faut vraiment analyser la photo. Pour ajouter de la lumière, déjà, on va utiliser la courbe. D'accord. Et là, vous allez remarquer que si j'augmente, ok, la luminosité comme ceci, j'ai trop de lumière sur les hautes lumières. C'est-à-dire que, étant donné que mon masque de fusion est tout blanc, la lumière va agir sur, voilà, toute l'image. D'accord. Alors, ce n'est pas ça que je veux. Donc, je regarde encore mon image. Je supprime la courbe et je regarde mon image. Donc, dans mon image, je vois qu'on a déjà assez de lumière quand même sur les hautes lumières. Donc, on va essayer de sélectionner toutes les parties, sauf les hautes lumières, pour avoir l'effet que sur les autres parties. D'accord. Donc là, je vais aller sur les couches, comme je vous ai appris dans les capsules précédentes, sur les max de luminosité. D'accord. On va appuyer sur la touche CTRL et on va sélectionner la couche RVB. Là, nous avons la sélection sur les hautes lumières, mais on ne veut pas, justement, la sélection sur les hautes lumières. On veut la sélection sur toutes les autres parties, sauf les hautes lumières. Donc, on va faire CTRL, SHIFT ou CMD SHIFT. On appuie sur la touche I pour inverser la sélection. Et là, maintenant, on peut rappeler notre courbe. Qui va venir avec, bien sûr, la sélection avec le max de fusion. Et là, maintenant, on peut augmenter un peu. Voilà, pas trop non plus. Voilà. Là, tu vois, la sélection s'est faite que sur les autres parties. Ce qui donne une image plus homogène, sans toucher les hautes lumières qui sont déjà présentes dans l'image. Donc, ça, c'est dans le cas où, vraiment, j'ai essayé d'ajouter de la lumière sur toutes les parties, sauf les hautes lumières. Mais peut-être ton image où tu vas travailler sur une autre image, ce ne sera pas cette partie-là. Donc, cette partie où je suis en train de hausser de la lumière n'est pas quelque chose à apprendre par cœur. Ça va dépendre de l'image sur laquelle tu travailles. L'image sur laquelle nous travaillons actuellement nécessite un haussement de lumière sur les parties, sauf les hautes lumières. Voilà pourquoi j'ai fait la sélection préalable sur toutes les parties, sauf les hautes lumières, afin de hausser ma luminosité. Maintenant que cette partie est faite, on va maintenant ajouter ce côté coloré un peu. Parce que là, tu vois, c'est un peu terne, c'est un peu mort. Ça manque de brillance, de contraste. Donc là, nous allons prendre justement notre logiciel et on va ajouter du contraste ici. Tout simplement. Donc tu vois, là, on vient d'ajouter du contraste. Et si tu trouves que l'effet est un peu fort, tu peux diminuer légèrement l'opacité. Comme ceci. Voyons voir. Avant, après. Bon, c'est pas mal. Et voilà. Donc on va faire un avant, après de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Avant, après. Avant, après. Ensuite, on va regrouper tout l'ensemble. Donc comme ceci. Même avec le contraste. On fait CTRL G. On commande G. On va l'appeler mélanine. Tout simplement. Et là, on fait un avant, après. OK. Et là, maintenant, le groupe. Si tu trouves que l'effet est fort, tu peux diminuer l'opacité du total. Donc ça, c'est zéro opacité. Aucun effet. 100% tout l'effet. Et là, maintenant, tu peux essayer de... Voilà. Géoger un peu pour voir qu'est-ce qui te plaît. Voilà pourquoi tout à l'heure, moi, je suis allé un peu à fond. OK. Parce que je sais qu'avec l'opacité, je pourrais gérer, OK, le rendu final. Donc je pense qu'avec une opacité de 65, c'est vraiment pas mal. Et voilà. Donc voilà comment vraiment créer cet effet, la chocolat à la photo. Donc je vais récapituler très rapidement. Donc je vais récapituler très rapidement. Dans un premier temps, tu vas utiliser, d'accord, le noir et blanc avec le mode de fusion produit. Ensuite, tu vas diminuer légèrement les rouges et les jaunes. Ensuite, tu vas dupliquer, d'accord, ton calque. Donc c'est le noir et blanc, d'accord. Et tu vas aussi réduire l'opacité. Le premier, tu l'as déjà réduit à 42. Le deuxième, tu le réduis encore de 42 à 17, par exemple. Ça peut être 15, mais tu réduis quand même. Ensuite, tu appliques le filtre photo. Le filtre photo, il faudra choisir le filtre Color Filter 82. Donc en l'ajoutant, ça va ajouter quand même un peu de bleu dans l'image. Donc tu vas aller maintenant choisir teinte et saturation. Et tu vas diminuer la teinte sur trois couleurs principales qui sont le rouge, le bleu et le jaune. Une fois que tu as diminué un peu la saturation sur ces trois couleurs, tu vas revenir sur le global et diminuer très légèrement. Une fois que tu as terminé, tu vas maintenant créer un autre noir et blanc. Mais par contre, tu vas choisir le mode incrustation. Ensuite, avec le mode incrustation, tu vas diminuer aussi l'opacité, d'accord. Moi, j'ai diminué jusqu'à 65. Donc ça va toujours dépendre de la photo. Fais des tests. Ensuite, tu vas ajouter une courbe. Parce qu'après tout ce que tu viens de faire, tu vas voir que l'image est un peu sombre. Et tu vas vouloir hausser la courbe. Il se peut que si tu augmentes juste la lumière sans utiliser des sélections préalables, c'est parfait pour toi. Mais dans notre cas ici, nous avons remarqué qu'en augmentant la lumière, on augmente assez drastiquement les hautes lumières. Donc on va vouloir faire une sélection sur toute l'image, excepté les hautes lumières, afin que lorsque nous allons augmenter, on n'infecte pas les hautes lumières parce qu'elles sont déjà assez présentes dans l'image. Voilà pourquoi nous avons fait une sélection en utilisant les marques de luminosité. Cela nous a permis de sélectionner l'image, excepté les hautes lumières, afin d'appliquer la luminosité que sur les parties voulues. Une fois maintenant que c'est terminé, tu vas ajouter du contraste pour avoir cet effet, on va dire, un peu coloré. D'accord. Pour ajouter un peu de brillance à la peau. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!